Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'imagine que tout le monde vous rabâche les oreilles avec ça. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site, donc sebastianzunino.com vous avez accès à deux heures de formation gratuite si vous vous créez un compte gratuit et la formation s'appelle l'improvisation pour tous. Donc il y a pas mal de petits trucs déjà sympas pour pouvoir commencer à appréhender l'improvisation c'est-à-dire surtout pour rattacher ce qui est plus ou moins mental et créatif à ce qui est plus ou moins technique sur l'instrument. Donc la première chose que je remarque, toujours pareil chez les élèves, bon je donne plus de cours maintenant, mais c'est le truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce que certains pourraient qualifier de problème de rythme alors que je pense pas qu'il y ait réellement un problème de rythme. Je pense que le problème de rythme, comme je l'ai déjà dit, j'imagine dans d'autres vidéos, c'est le symptôme de quelque chose. C'est-à-dire que quand vous avez un nez qui coule, c'est pas une maladie, c'est un symptôme d'un rhume, une angine, etc. Le problème de rythme, je pense qu'il est d'une part extrêmement lié à la technique. C'est-à-dire que quand vos mouvements ne sont pas organisés, quand vous n'arrivez pas à mettre en relation ce que vous percevez, c'est-à-dire par exemple ça pourrait être le backing track ou la batterie, ou l'autre personne avec qui vous jouez, ou le métronome, peu importe. Donc vous, vous devez vous rattacher à un point, d'accord ? Et jouer en fonction de ce point, d'accord ? Souvent, d'ailleurs, quand on veut commencer à improviser, la plupart des gens se demandent sur quelle gamme ils doivent improviser, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez un référent, par exemple un morceau en la mineur, vous, vous devez jouer la gamme de la mineur. Et je pense que les gens ont tendance à vachement oublier qu'il y a le rythme qui est peut-être plus important encore que la gamme, d'accord ? Quel rythme je joue ? Quelle mélodie je dois jouer ? Et pas juste une gamme. On peut improviser, effectivement, le fait d'apprendre ces gammes, ça vous donne un point de repère sur l'instrument, là où vous pouvez mettre les doigts, en gros. Cependant, il manque la démarche musicale créative qui vous dit quelle mélodie je dois faire, quoi ? Qu'est-ce que je dois jouer là-dessus ? Et pas juste quelle gamme je dois jouer. Donc déjà, ça, c'est un point, je pense, psychologique qui est important. Quelle mélodie je joue ? Quelle histoire je raconte ? Quel dessin, paysage je dessine ? Quel visage je dessine ? Peu importe. C'est comme si jamais vous aviez un bloc de marbre brut et que vous commencez à tailler avec le marteau et le burin et que vous n'ayez pas une idée de ce que vous voulez en faire. Et en fait, je pense que c'est un peu le fait qu'on n'est pas dirigé, on n'est pas conditionné à faire ça. On veut se rattacher à une gamme, voilà. Donc déjà, quel rythme je dois jouer ? Et ce que je constate, notamment quand les gars me tag sur Instagram, parce que vous savez que je fais des backing tracks, donc je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, puisque j'ai refait la vidéo. En fait, ce qu'il manque, outre, il y en a certains qui sont potentiellement, on va dire globalement en rythme, mais qui ne sont pas vraiment dans le débit. Et ce que je vois, c'est que même chez des gens qui jouent bien, qui ont une grosse technique, ça se voit qu'ils jouent depuis longtemps, ils ont le son et tout, il manque soit de l'organisation de mouvements, donc je pense que le problème de rythme, dans 90% des cas, vient du problème d'organisation de mouvements, c'est-à-dire que votre cerveau, au moment de jouer, ça doit se passer en une fraction de seconde, puisque la musique défile. Et en fait, votre cerveau, il hésite entre plusieurs trucs, et il ne sait pas où il va, et ce n'est pas ordonné. C'est comme si vous jouiez quelque part, quand vous jouez avec des mouvements qui ne sont pas conditionnés, vous allez me dire, oui, mais Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Django Reynard, tout ça, je ferai une petite parenthèse pour ce genre de personnes-là. Le truc, c'est que les mouvements ne sont pas organisés, donc c'est comme si quelque part, vous jouiez toutes les notes sans vraiment jouer dans la gamme. Alors, vous êtes hyper conditionné, dans un esprit très occidental, à jouer les casques qu'on vous a dit de jouer, etc., mais à aucun moment, il n'y a eu une démarche, j'ai envie de dire, de créatrice intellectuelle pour bien faire les choses. D'accord ? Donc, ça vient globalement, je pense, de ce problème d'organisation de mouvements, quel qu'il soit, parce qu'après, on peut jouer, bon, là, je vais parler de l'aller-retour, parce que pour moi, pour ceux qui sont, même certaines personnes qui jouent très bien, ont une carence au niveau de l'aller-retour, et ça se traduit dans la musique par un manque d'accentuation, un manque de précision, etc., parce que l'aller-retour, ce n'est pas uniquement faire du shred à la al-diméola, d'accord ? Ce n'est pas... L'aller-retour, c'est une technique qui vous permet de vous éduquer à l'instrument, au rapport à l'instrument, et vous éduquer par rapport au médiator, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez faire des couverts le bas, c'est-à-dire que rythmiquement, vous allez traduire quelque chose de rythmique, une idée rythmique, avec un rapport physique. Par exemple, le fait de dire je joue sur le temps, je joue des couverts le bas. D'accord ? Par exemple, quand vous apprenez au début que vous faites de la guitare, vous apprenez à faire la rythmique et vous ne faites pas n'importe comment et vous remarquez que des fois, vous devez jouer, par exemple, quand ça va deux fois plus vite, vous faites bas-haut des fois. D'accord ? Par exemple, D'accord ? Bon là, là en l'occurrence, ça allait Donc là, rythmiquement, je faisais noir, quatre doubles noirs, quatre doubles noirs, donc c'est quatre doubles croches, quatre doubles croches, je vous le rappelle, c'est quatre notes par temps. Le fait de s'éduquer rythmiquement, ça permet de récupérer toute la carence qu'il y a quand on commence la guitare et qu'on apprend de façon autodidacte avec la tablature où vous allez sur internet et vous trouvez des tablatures où il n'y a même pas le rythme écrit. Lorsqu'on fait d'un autre instrument, si par exemple, on fait du violon, du sax, du piano, peu importe, vous avez une éducation musicale du solfège avec. Et donc, vous commencez déjà mentalement à comprendre ce que c'est le rythme. Selon le prof que vous avez, il va vous faire chanter les rythmes, ce que je trouve qui est le plus intéressant pour une assimilation. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que vous allez commencer à comprendre comment le rythme fonctionne et comment on va le lire et comment on va le penser et comment... Et ça crée déjà des connexions qu'on n'a pas quand on est guitariste, qu'on achète une guitare pas chère parce que c'est l'instrument le plus abordable. C'est l'instrument avec lequel on peut se faire le plus vite plaisir, c'est-à-dire jouer des morceaux justement sans apprendre le solfège parce qu'on a les diagrammes d'accord et la tablature. Mais il y a toute cette éducation et cette démarche intellectuelle par rapport au rythme qu'on n'a pas, en fait. Alors, les mecs ont un peu plus le sens du rythme que les autres parce que leur famille... Alors, c'est pas un truc génétique, je pense pas. Je pense que c'est un truc culturel. Si par exemple, vous aviez autour de vous une maman qui danse, qui chante, qui fait taper dans les mains, qui etc. Je pense que ça peut beaucoup plus vous développer sur le plan rythmique que si par exemple, vous êtes dans une famille où personne n'écoute de la musique, etc. Ce qui est complètement logique et ce qui va être le cas pour n'importe quelle discipline. Si vous êtes dans une famille qui vous parle pas, vous allez mettre vachement de temps à parler. D'accord ? À apprendre à parler. Et encore une fois, cette transmission orale qui est la base de la transmission musicale dans pratiquement toutes les cultures excepté la culture occidentale, d'accord ? Puisque on est... Je crois que... Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'on est la seule culture qui, en fait, écrit sa musique. Je pense. Si on prend les arabes, les indiens, les trucs africains, etc. C'est une transmission orale. Comme on apprend à parler, on apprend à jouer de la musique. D'accord ? Donc, d'où le don, parce que le don, encore une fois, comme vous l'écouterez dans le podcast avec Cyril, le don, ça suffit pas. D'où certaines personnes qui sont plus exposées au rythme vont avoir naturellement plus ce qu'on pourrait appeler le sens du rythme. Sauf que, même si vous êtes doué pour le rythme, si vous travaillez pas et que vous n'êtes pas habitué à certains rythmes, vous pouvez très bien avoir un très bon rythme sur du binaire, etc. ou sur du ternaire selon la musique que vous préférez et après, être à l'inverse, avoir une carence dans ce que vous maîtrisez loin. Par exemple, une personne qui a un très bon sens du rythme, elle aura peut-être du mal à improviser en 7-8 ou en 9-8 ou je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a une question d'habitude et d'éducation. Là où je veux en venir, c'est qu'au niveau technique, je pense que le fait de maîtriser l'aller-retour va vous justement faire cette connexion et vous aider à comprendre le rythme, les temps, comment on divise, on subdivise, etc. Et ça peut vous donner une idée technique de l'idée musicale. C'est-à-dire que si vous partez sur le temps, vous partez d'un couvert le bas. Si vous partez sur la deuxième double croche du temps, vous partirez sur un couvert le haut. D'accord ? Puisqu'on va le calquer comme ça. Si on a quatre doubles croches, d'accord ? Donc, quatre notes partant. D'accord ? Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, bas, 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 d'accord ? Bas, couvert le bas sur la première double croche, couvert le haut sur la deuxième double croche, couvert le bas sur la troisième double croche, couvert le haut sur la quatrième double croche, ok ? Si jamais votre phrase part de la quatrième double croche, vous, vous ferez un couvert le haut, et naturellement, comme vous vous êtes conditionné en amont, en organisant vos mouvements, naturellement, ça va venir. Clairement, c'est quelque chose que j'ai donné à beaucoup d'élèves, dans plein de formations, j'en parle, donc dans la formation sens du rythme, et dans la formation aller-retour, ce que je veux dire, c'est que, quoi, quel que soit ce que vous faites, même si, par exemple, vous allez me dire, oui, mais si ça tombe impaire, alors il y a plusieurs doigtés de main droite, ce qu'on appelle des doigtés de main droite, c'est donc les coups de médiator, dans notre cas, si on joue au médiator, possible, donc soit bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, ou soit, bas, haut, bas, 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 et ça, après, vous l'adaptez, en fait, au tempo, rien n'est figé, rien n'est figé, cependant, encore une fois, le fait d'avoir cette démarche et cette discipline, entre guillemets, alors ouais, on est rock'n'roll, on fait de la guitare, machin et tout, on n'a pas envie de se discipliner, mais à un moment donné, ce qui fait qu'après, quand on pense comme ça pendant des années, après on se retrouve face à un mur et on ne progresse plus et je tourne en rond et patin et couffin comme dans tous les commentaires que je lis, 80% des commentaires et des mails que je reçois ou sur les réseaux sociaux, c'est ouais je tourne en rond, ouais je tourne en rond depuis X années, ça fait 20 ans que je joue de la guitare, je tourne en rond, etc. Donc à un moment donné, c'est peut-être, je pense que c'est pas, c'est comme si vous faisiez de la muscu tous les jours depuis 20 ans et que vous soyez toujours, vous n'ayez pas pris un pet de muscle, ça veut dire que quelque part dans votre pratique, il n'y a pas forcément, ça manque peut-être de cohérence, ça manque peut-être de méthode, etc. Et encore une fois, aujourd'hui avec tous les outils qu'on a sur internet, on peut apprendre ça soi-même. Là ce que je vous dis là, par exemple, si vous y réfléchissez, de toute façon vous savez que j'ai raison quand je vous dis ça, et en fait vous pouvez commencer à pratiquer ça pour que ça devienne automatique. Alors au début, quand on n'a pas travaillé l'aller-retour, l'aller-retour, ça veut simplement dire que on fait des bas, haut, bas, haut, bas, d'accord ? Toujours constant, quel que soit le changement de corde, etc. Cependant, là je ne vous parle pas d'un point de vue purement technique pour faire du shred à 10 000 à l'heure, moi je vous parle d'un point de vue ramener ça à la musique, c'est-à-dire je dois trouver une façon de jouer, quoi qu'il arrive, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je ne parle pas pour jouer vite, je parle vis-à-vis du tempo. Vous devez être sur un coup, enfin, vous devez essayer d'être sur un couvert le bas sur le temps, d'accord ? Parce que par défaut, vous allez vers la gravité, le couvert le bas a plus de patates. Alors, pour ce qui est, pour les mecs qui vont me dire, ouais, Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Albert King, et qu'on sort, ils s'en foutent de savoir que, oui, cependant ces gens-là, Django Reinhardt et tout, ont appris la musique oralement. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ne se sont pas posé la question technique, c'est simplement on leur a dit, ouais, fais ça comme ça. Et on leur a appris l'idée musicale avant de leur apprendre des gammes, etc. Donc je suis persuadé que Stevie Ray Vaughan jouait la pinta sans savoir que c'était la pinta. Je suis persuadé que Django Reinhardt faisait des triades mineurs dans tous les sens, sans savoir que c'était des triades mineurs. Simplement parce qu'il y a cette notion de vocabulaire liée au style de musique, d'accord ? Donc, et pour ce qui est des coups de médiator de Stevie Ray Vaughan, malgré que ce ne soit pas dans un truc scolaire, et encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on veut organiser ces mouvements, on va faire forcément quelque chose de scolaire. Après, une fois que vous maîtrisez ça, détachez-vous de ça. Une fois que vous sentez le truc que ça a appris à votre corps, une fois que vous avez relié l'idée musicale, la musique, etc. à votre instrument, oubliez ça, on s'en fout. Après, ce qui compte, c'est le son. Après, ce qui compte, c'est l'intention. Et par exemple, quand on voit la main de Stevie Ray Vaughan, malgré le fait que ce mec-là s'en tape royalement de savoir s'il fait ba-o-ba-o, le mec, en fait, ses mouvements... Le mec fait des mouvements qui sont liés à la musique... Le mec fait des mouvements qui sont liés à ce qu'il veut entendre. Et donc, il a sauté l'étape où il s'est dit, oui, voilà, je vais organiser mes mouvements. Mais pour ce qui est, dans la majorité des gens que j'écoute, et même des gens qui jouent très bien, qui jouent vraiment super bien et tout, il manque ce côté organisation de mouvements qui crée aussi une accentuation. Voilà. C'est-à-dire que des fois, par exemple, je vois même des jazzmans qui sont vraiment des mecs qui jouent bien, qui ont du vocabulaire, on voit qu'ils ont repiqué des trucs et tout, mais leur main droite n'a aucune organisation et ça se ressent au niveau du timing, de l'accentuation et tout, parce que dans le jazz, l'accentuation est très importante. C'est-à-dire que lorsque vous faites, lorsque vous jouez swing, il y a une accentuation à avoir, parce que si vous jouez swing en faisant ça, ça ne sonne pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté accentuation-vie rythmique, d'accord ? Et ça, encore une fois, c'est très important. C'est le problème, par exemple, du sweeping ou du légato, c'est qu'on supprime cette accentuation. Alors après, il y a des trucs, bien sûr, en travaillant, lorsque vous avez l'idée musicale que vous jouiez en légato, que vous jouiez en sweeping, après, ça vient, parce qu'en fait, justement, c'est votre conscience musicale qui vous dicte le mouvement, quel que soit le coup de médiator, etc. Mais quand vous avez des problèmes, donc vos mouvements, et vous le savez vous-même que quand vous jouez, « Ah, mais je ne sais pas ce que je fais, je fais n'importe quoi », en fait, vous avez travaillé un plan pendant des heures et des heures, des heures, en vous en foutant des... Comment ça s'appelle ? Des coups de médiator. Et en fait, vous avez pris ce tic-là, mais en fait, le plan, vous ne savez pas où il commence, vous ne savez pas où il s'arrête, vous ne savez pas, en fait, où est le temps, etc. Vous, vous faites votre plan au tempo dans lequel vous l'avez appris, vous le rejouez dans un tempo qui n'a rien à voir avec le tempo sur lequel vous jouez. Et c'est ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que ça vous aide à prendre conscience du fait que les mouvements, ça s'organise et que ce tempo, etc., on ne va pas pouvoir jouer tout de la même façon. Si le tempo est lent, vous pouvez tout faire vers le bas, par exemple, mais si c'est trop rapide, par exemple, tout vers le bas, c'est compliqué. Du coup, c'est là que c'est le drame, en fait. Voilà. D'accord ? Donc, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de ne pas travailler l'aller-retour pour vous... pour en mode « Ouais, tiens, je veux faire comme Aldi Meo, là, des sextolés à 200 à la noire », mais plutôt, ou comme Petrucci, par exemple, puisqu'ils sont vraiment représentatifs des gens qui shredd à fond en aller-retour, ce que je veux dire, c'est que la première chose à faire, c'est déjà organiser son mouvement, même si vous êtes totalement débutant, sur des choses simples. Par exemple, même des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord ? Là, même si vous n'êtes pas débutant, puisque si jamais vous ne maîtrisez pas du tout l'aller-retour, il faut vraiment que vous commenciez à faire des choses lentement. Par exemple, sur une cellule simple. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Là, je fais simplement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. D'accord ? Ici. Voilà, c'est le début de la gamme de Do majeur, etc. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, ça tombe juste. C'est-à-dire que ça fait une mesure en croche complète. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et là, j'ai fait Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord ? Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, ça vous aide. Donc, si vous avez un métronome, bon, là, je n'ai pas pris le métronome, mais si vous avez un métronome, Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord ? Si jamais vous commencez à être plus à l'aise, par exemple, commencez à monter n'importe quelle gamme et débrouillez-vous pour que votre gamme, votre exercice, fasse un nombre juste de mesures. C'est-à-dire, soit une mesure, comme c'était le cas ici, ou deux mesures, si, par exemple, vous faites 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok ? Donc là, simplement, basiquement, votre coup vers le bas tombe sur le temps et votre coup vers le haut tombe sur le contre-temps. Si jamais je compte avec ma bouche, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc, le chiffre définit le temps et le et, c'est le contre-temps. D'accord ? 1 et 2 et 3 et 4 et bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et là, vous commencez déjà à vous rendre compte que selon ce que vous jouez, en fait, votre médiator, il fait n'importe quoi et là, vous ne respirez plus et là, vous êtes en apnée et là, c'est le drame et vous vous plantez et ça fait du caca. Donc, le truc, c'est que ça vous apprend à ordonner vos mouvements et je pense que c'est essentiel dans le fait de... lorsque même vous jouez quelque chose de rythmiquement beaucoup plus complexe comme des quintolets, par exemple, au début, les quintolets, pour le sentir, on fait 5 notes. Donc, bas, haut, 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 bas, haut. C'est-à-dire que vous allez accentuer le temps une fois sur le... par exemple, une fois sur le couvert le bas et une fois sur le couvert l'autre. Après, par exemple, si on prend 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 D'accord ? Si par exemple vous prenez Là, bon, je l'ai un exemple un peu plus complexe Le quinte au lait, c'est vraiment pas beaucoup utilisé Dans notre culture Et c'est quelque chose que vous allez travailler plus tard Si par exemple vous travaillez en double croche Sur une gamme, peu importe la gamme On s'en fiche, c'est pas une question de notes encore une fois Mais vous allez faire par exemple Accentuer le temps D'accord ? C'est vraiment un départ vers le truc D'accord ? D'accentuer le temps Sans pour autant bûcheronner comme un malade Sans faire un Sans faire ça Si vous voulez accentuer un peu plus Vous pressez comme ça Un peu plus votre médiator Ça accentue naturellement D'accord ? C'est vraiment des choses qui sont importantes L'accentuation, etc. C'est ce qui fait que vous aimez Quand vous écoutez même des guitaristes Il y a une accentuation Il y a une interprétation du truc C'est pas droit Sinon vous vous mettez guitare pro Et c'est la même chose Vous programmez tout par des synthés Des trucs comme ça Et en fait Ce qu'on aime quand on écoute un guitariste C'est justement cette histoire d'humanité Qu'on peut mettre dans l'accentuation Voilà Avec l'intention Plus L'accentuation D'accord ? Et ça C'est vraiment Quelque chose de super important Notamment si vous faites du jazz Si jamais vous faites du jazz Et que vous n'accentuez pas les notes Ça swingue pas Point barre D'accord ? Sinon c'est band in a box D'accord ? Donc voilà Pour ce truc D'organisation de mouvement Donc aujourd'hui Il n'y avait pas Beaucoup de matériel C'est surtout C'était pour plus ou moins Répondre à une question Et autre chose aussi Si je peux me permettre Si jamais vous voulez Devenir Meilleur Rhythmiquement en solo C'est ultra important Que vous jouiez Sur le CD Lorsque vous faites Votre apprentissage Qu'il y a un solo Qui vous plaît Faites Quelque chose Faites du mimétisme C'est à dire Mettez vous Le passage du solo En boucle Et vous jouez Par dessus Par dessus Par dessus Quitte à le ralentir Etc Quitte à revenir Des fois dessus Etc Pour vraiment Inclure le truc Pour vraiment Être dans le cas Où vous apprenez Oralement Même s'il y a une tablature D'accord Lorsque vous mimez Le guitariste Lorsque vous jouez Par dessus Le solo Il se passe Un truc C'est comme Quand vous apprenez A parler à vos enfants Vos enfants Vous leur dites pas Comme je dis souvent D'abord T'apprends ton alphabet Après je te parlerai Non D'abord vous parlez Et après On commence à On a On commence à A voir L'alphabet Etc Comment on écrit La grammaire L'orthographe Le vocabulaire La conjugaison Etc Et là C'est pareil Et encore une fois En répétant En répétant En répétant Par dessus Ce qu'on aime Il n'y a rien De meilleur Parce que c'est vraiment Le truc C'est comme si Vous aviez une locomotive Devant vous Qui vous tire Et vous progressez Dix fois plus vite Moi je vais vous dire Un truc Quand j'étais Étudiant Les plus grosses Les plus gros paliers De progression Que j'ai eu C'est en faisant Du relevé D'accord Donc on releve Tout d'oreille Alors on galère Au début C'est vrai que c'est galère Etc Et après De jouer par dessus Mais en boucle En boucle En boucle Mais des heures Jusqu'à en avoir marre Etc Et là les paliers On les sent C'est un an Deux ans L'équivalent De deux ans De gamme A la maison En une semaine Ce que je veux dire C'est que Encore une fois C'est cette histoire De rapport A la musique Rapport Au vocabulaire Rapport Au contexte Etc Qu'on n'a pas Quand on travaille Des gammes au métronome Par exemple Quand on travaille Des gammes au métronome Ca vous aide A avoir plus de Alors A avoir plus de doigtés Etc Et notamment Par exemple Quand on travaille Les arpèges Et quand on travaille Les gammes Ni plus ni moins C'est déjà un outil Pour comprendre Ce que les grands Musiciens font Quand on les écoute Voilà En aucun cas Vous allez improviser Jazz comme des malades En travaillant uniquement Des arpèges Sur des accords Ca ne marche pas comme ça Par contre Des grands musiciens Les utilisent Pour faire de la musique Et c'est ça Qui nous intéresse Travailler les arpèges Dans tous les sens Moi je vais vous dire un truc J'ai jamais travaillé Mes arpèges J'ai travaillé Des arpèges Pour faire des vidéos Mais en Et maintenant Avec le recul Puisque j'ai quand même Vachement de recul Par rapport à toutes les vidéos Que j'ai fait Tous les élèves Que j'ai eu etc Et moi même Et moi même Quand je pratique Bon j'ai pas trop le temps De pratiquer On va dire Mais quand je pratique De suite J'entends le truc Je sais ce que c'est En 2-2 Je le retrouve Parce que justement Je connais les arpèges On va dire Voilà Mais en aucun cas En travaillant des arpèges Vous allez Sur des grilles d'accords De jazz Ou quoi Ou en travaillant des gammes Vous ferez de la musique avec Si vous écoutez Miles Davis On n'entend pas une seule fois Des gammes On entend un mec Qui fait de la musique Et c'est pour ça Que Miles Davis est si connu Voilà Par exemple Quand on écoute Stevie Ray Vaughan On n'entend pas un mec Qui fait sa gamme pentatonique Toute la journée Avec le métronome Quand on écoute Django Reinhardt On n'entend pas un mec Qui travaille des triades Et des notes d'approche Dans tous les sens On entend un mec Qui s'en sert d'une façon musicale Et encore une fois C'est ce rapport là A la musique Qui est important Et en ayant ce rapport là Avec la musique Vous aurez automatiquement Ce rapport avec le rythme Voilà Tout ça pour dire Finalement Que je vous invite A vraiment travailler Votre aller-retour Il y a des tonnes Rien que sur mon site Vous avez des tonnes De vidéos Sur l'aller-retour Vous avez Une formation aller-retour Vous avez une formation Sens du rythme Pour ceux qui ont un peu plus de mal A ressentir le rythme C'est à dire Même pas le transmettre Le rythme sur l'instrument Mais à le capter Et à se focaliser Sur ce qui est Sur ce que votre cerveau Capte en fait Voilà Simplement ça C'est souvent C'est souvent psychologique Je vous le dirais Je vois C'est le produit Le plus vendu Sur mon site La formation Sens du rythme Et j'ai échangé Notamment J'ai des gens Qui me font des retours Etc des fois Et c'est vraiment C'est vraiment Des fois des choses Très simples Des fois c'est un petit blocage À la noix Des fois Il suffit de dire Même une phrase Ou peut-être d'entendre Une phrase D'une personne comme moi Par exemple Ou d'un prof Ou d'un ami Pour que ça se décante Automatiquement Voilà C'est encore une fois Une habitude Et ce qui est important C'est que vous ayez Une méthode Pour pratiquer ça Et pas faire ça La one again Parce que Quand on n'a pas de méthode On se lance Dans n'importe quelle direction Et en fait Au final On fait rien Donc voilà J'espère que ça vous a intéressé Il n'y avait pas Beaucoup de guitare Aujourd'hui Dans le truc La semaine prochaine Je ferai un truc Un peu plus Je pense un peu plus Guitaristique Avec des phrases Là pour cette semaine Voilà Je voulais quand même Vous parler de ça Parce que c'est important Et pour les gens Qui jouent au doigt C'est simplement 1 et 2 et 3 et 4 Et 1 et 2 et 3 et 4 et Voilà Simplement Vous adaptez Votre technique La façon dont vous jouez A l'idée musicale Et après Vous ferez D'autres trucs Le 3 doigts Le sweeping Avec les doigts Comme ça C'est possible aussi Après On peut développer On peut faire du legato Etc Mais la base du truc Même si vous voulez jouer Que en legato Etc Il y a une base Qui vous éduque En fait A techniquement Ressentir les choses Sur votre instrument Les amis J'espère que ça vous a intéressé Je vous dis A la semaine prochaine Voilà Je ferai une vidéo par semaine Comme je vous l'ai dit Sinon Les vidéos Et puis de toute façon Je suis tellement débordé Que j'ai même du mal A faire une vidéo A préparer un cours correct Je vous invite A aller sur le site Donc vous avez Une formation gratuite De 2 heures Qui s'appelle Improvisation pour tous Si vous créez un compte gratuit Allez voir aussi Sur toutes les plateformes De podcasting Genre Apple Podcast Genre Spotify Aussi On est sur Spotify On a lancé Un podcast Il y a un an Avec mon ami Cyril Michaud Qui s'appelle Culture Guitares Et on reçoit Plein d'invités On parle de Plein de sujets Comme ceux Que je viens de parler Ce dont je viens de parler là Voilà On parle de On digresse On raconte des blagues En fait c'est le feu Allez les gars Je vous dis A bientôt Ciao